Bonjour, ici Michel Garneau du magazine Motoneige Québec. Nous sommes rendus à notre journal de bord de la superbe Sidewinder XTX-SE 2019. Donc, rendu à sa troisième année de production, les gens connaissent très bien son superbe moteur Genesis Turbo-Compressé, qui livre approximativement 200 chevaux. Donc, ce n'est pas une motoneige pour les débutants, bien sûr. Toutefois, c'est un moteur qui se démarque par son raffinement, sa douceur, une livrée de puissance très égale, très douce. Mais c'est certain que si on tient le gaz, à un moment donné, on se fait… les choses… le paysage change assez rapidement. Au niveau du restant de la motoneige, c'est le châssis qu'on connaît. Donc, c'est une variation du châssis ProCross d'Artica, qui se démarque très bien en conduite dans les sentiers. Une excellente suspension en avant. La suspension arrière, c'est la suspension de 141 pouces, non couplée, qui fait tout de même un bon travail. C'est une suspension qui transfère assez bien en accélération. Ce modèle est muni de la chenille Cobra de 1.6 pouces, qui est reconnue pour sa polyvalence. Donc, ça, c'est une chenille qui livre bien la marchandise dans le sentier et qui se démarque particulièrement dans des conditions démêlées. Elle donne tout de même une belle stabilité dans les virages. À surveiller, toutefois, c'est la durabilité à long terme. On fabrique celle-ci avec un caoutchouc à duramètre plutôt mou. Donc, c'est à surveiller à long terme la durabilité des talons. Autre point, celle-ci est muni des skis Tuner 3, qui ne sont pas trop, trop favorables à nos yeux, on doit vous avouer. Quand les conditions sont bonnes, c'est un ski qui fonctionne tout de même assez bien quand le fond est dur. Mais aussitôt que le fond devient mou, la neige devient démêlée, il y a une tendance assez prononcée à sous-virer. Donc, c'est quelque chose à surveiller pour les gens qui vont l'acheter. Un des investissements qui serait sage à faire, à notre avis, ce serait de les remplacer. Elle vient muni avec des amortisseurs QS3 aux quatre extrémités. C'est un amortisseur qui se démarque par sa facilité d'ajustement et son excellent rendement. Donc, c'est une motoneige qui s'adapte très facilement aux conditions de sentier. J'aimerais inviter mon collègue, M. Stéphane Roy, à joindre à moi. Stéphane a eu l'occasion de la rouler. Donc, Stéphane, pour toi, la superbe Sidewinder, c'est quoi, au juste? C'est vrai que c'est une superbe machine. C'est une machine qui est excessivement puissante, ça, on le constate rapidement. Qui a relativement une bonne conduite. Effectivement, un peu sous-vireuse. Mais je préfère les motoneiges plus sous-vireuses que sous-vireuses. Donc, ça va être un problème pour ma part. Le travail de la chérie est super, la suspension, c'est une motoneige confortable. On pourrait penser lourd, mais c'est surprenant comment on le sent plus ou moins la lourdeur. Avec une suspension bien ajustée, je pense que c'est une motoneige très meilleure. C'est certain, le côté lourdeur a ses aspects positifs aussi. C'est une motoneige qui est très sécurisante, qui dégage une certaine stabilité. Et le moteur est remarquable parce qu'on n'a jamais l'impression qu'il travaille fort. Il n'a jamais l'impression. Il est toujours en mode relax. Donc, c'est une motoneige qui s'adapte très bien aux longues randonnées. Le plus ouvert possible aussi, bien sûr. Tu mentionnais, Stéphane, que tu avais eu des petites frustrations au niveau des commandes. Oui, bien exactement. Moi, je l'ai essayé en soirée. Puis, au niveau du contrôle des feux de croisement, le bouton n'est pas illuminé. Je le cherchais souvent. Puis, j'avais plus tendance à aller jouer avec mes contrôles de poignée chauffante ou de pouche chauffante. Ça, c'est une chose que j'ai moins aimée. Par contre, l'éclairage est hallucinant. Avec un Fordel, c'est numéro un. Puis, l'autre détail, c'est au niveau des contrôles de poignée chauffante ou de pouche chauffante. Si on ne voit pas lequel on touche le soir, il faut regarder dans la console. Puis, là, il nous écrit à ce moment-là Tom Warmer ou Grip Warmer. Mais, il faut que tu te concentres pour le lait. Donc, dans des sentiers serrés, sinueux, que tu n'as pas vraiment le temps de baisser les yeux pour te concentrer, c'est un petit défaut que j'ai trouvé. Mais, c'est peu par rapport à ce que la machine a l'air. Mais, c'est quelque chose auquel j'ai pensé plusieurs fois que j'ai trouvé ça. Un dernier point à soulever aussi, c'est qu'Arte 4 et Yamaha ont changé le mètre cylindre de frein cette année, remplaçant l'unité radiale qu'on avait par le passé. Et, je peux vous dire que celle-ci fonctionne beaucoup mieux. On a beaucoup plus de rétroaction, de feedback, comme on dit. Et, la modulation est beaucoup plus précise qu'elle l'était par le passé. Donc, ça, c'est une belle amélioration. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour votre temps. Et, on vous revient ce peu avec un autre journal de bord. Sous-titrage Société Radio-Canada